Dans le même département ministériel, les entreprises touristiques au Burkina seront évaluées et classées comme le veulent les normes internationales. Et pour ce faire, c'est une équipe d'experts pluridisciplinaires qui est commise à la tâche. Ce matin, cette équipe qui constitue la Commission nationale de classement des entreprises touristiques a été installée par le secrétaire général du département en charge du tourisme, Urbain Beneteux-Sommé et Tanga Kafando. C'est une équipe de 16 membres qui aura pour mission d'évaluer et de classer les établissements touristiques au Burkina Faso. Installée par le secrétaire général du ministère de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, la Commission nationale d'évaluation des établissements touristiques est composée d'experts dans plusieurs domaines. Des experts qui auront pour mission d'auditer les hôtels et restaurants afin de s'assurer de la qualité de leurs prestations au service de la clientèle touristique. Nous avons des architectes, nous avons des environnementalistes, nous avons des chargés de la réglementation touristique, nous avons des chargés de santé publique, d'hygiène, de protection civile, notamment à l'incendie. Donc à travers cette multitude d'expertise, il s'agit pour nous de vérifier que les établissements touristiques, d'hébergement et les restaurants respectent les normes préétablies au niveau international. Il faut dire que l'une des missions de la Commission, effectivement, c'est de s'assurer que ces établissements-là respectent les normes et les standards édictés au niveau international. L'évaluation est une obligation dans la réglementation internationale, mais il s'agit également d'une mesure pour inciter les entreprises touristiques à améliorer les services. Il y a eu une rupture à un certain moment en termes de classement des établissements touristiques, d'hébergement et durant un certain nombre d'années, il y a eu cette rupture. Nous n'avions repris que l'année dernière et du coup, vous avez des établissements aujourd'hui qui sont classés à des catégories auxquelles ils ne répondent plus. Donc il s'agit pour nous de réévaluer ces entreprises-là et de pouvoir donc leur octroyer les catégories dans lesquelles ils sient donc de les mettre. En 2021, on estimait à 1255 les établissements touristiques et 449 les restaurants de tourisme susceptibles d'être classés au Burkina Faso. Et l'innovation majeure cette année est la prise en compte des restaurants dans le classement. La Commission a un mandat de trois ans et siège deux fois par an.